Bien que la question du lougement soit érigée en priorité nationale, plusieurs défis restent à relever. En tête de liste de ces priorités, l'intervention sur les constructions menaçant ruines, non seulement dans les tissus anciens, mais également dans certains nouveaux bâtiments construits sans respect des normes de construction. Il faut dire que le risque d'effondrement d'habitation plane sur des milliers de Marocains. Le décès de dizaines de personnes ces dernières années suite à des effondrements a suscité l'indignation de la population. Alors pour ne plus être dans une logique de réaction sous la pression d'une urgence, mais plus d'autre dans une logique de prévention et d'anticipation, un nouvel instrument technique et juridique a vu le jour en 2018. Il s'agit de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçants en ruines, prévu dans le cadre de la loi numéro 94-12, relative aux bâtiments menaçants en ruines et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine. Le premier conseil d'administration de la dite agence est tenu ce mercredi 30 janvier. Donc aujourd'hui, c'est une journée importante. C'est le premier conseil d'administration de l'Agence pour la rénovation urbaine et la réhabilitation de l'habitat menaçant en ruines, qui est prévu dans la loi qui a été adoptée il y a deux ou trois ans concernant l'habitat menaçant en ruines. Et cette agence, c'est l'instrument à la fois technique et juridique qui donne une base à l'intervention des pouvoirs publics pour ce problème, disons, de l'habitat menaçant en ruines, qui devient aujourd'hui une problématique essentielle, fondamentale. Non seulement dans les tissus anciens, les anciennes Médina, les Khasabed, mais également dans un certain nombre, disons, de quartiers nouveaux, où la construction ne s'est pas faite selon les règles et les normes, disons, de la construction. Et nous attendons donc de cette agence, dirigée par Madame Zahra Sari, qui vient d'être nommée récemment au conseil de gouvernement et qui était avant la directrice régionale de l'habitat à Marrakech et qui a eu une expérience dans son domaine, une expérience réussie. Nous comptons donc sur cette agence pour ne pas être uniquement dans une logique de réaction sous la pression de l'urgence, mais qu'on ait des plans d'intervention et que nous anticipons les problèmes. Voilà, donc cette agence est appelée à d'abord mettre en place ces structures, mais à faire un certain nombre d'études de rénovation urbaine, mais également commencer à réaliser un certain nombre d'opérations très concrètes sur le terrain dans un but de formation et d'accumulation d'expérience de ces cadres dans ce domaine qui est à la fois, qui est très technique, qui est très technique, c'est un vrai métier. L'habitat menace en ruine et la réhabilitation, c'est un vrai métier. Et bien sûr, le Maroc a une expérience dans ce domaine, je pense en particulier à l'ADER à Fès, et puis d'autres interventions, l'OMRAN, d'autres intervenants dans ce domaine. Voilà, donc cette agence est appelée à se positionner dans ce paysage et aider à ce que constitue un secteur professionnalisé sur ce problème de l'habitat menace en ruine. Nommée en novembre 2018, Zahra Sahi, directrice de l'agence, aura la lourde tâche de veiller à l'application de la loi 94-12. Parmi ces missions, l'accompagnement technique et administratif des propriétaires, des constructions et des présidents des communes, l'exécution des travaux offrés des propriétaires ou du syndicat, mais aussi d'études et de définition des stratégies relatives au plan de rénovation urbaine, ainsi que la supervision de l'exécution des programmes et projets urbains visant à la réhabilitation des tissus et à l'intervention sur les bâtiments menaçants en ruine. L'agence est une session de mise en place de l'agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçants en ruine. C'est un événement très important qui va permettre de mettre en œuvre l'organisation structurelle de l'agence et de démarrer ses activités selon le plan d'action prévu pour l'année 2019. Bien sûr, l'agence va contribuer au traitement des bâtiments menaçants en ruine selon la loi 94.12 relative aux bâtiments menaçants en ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine qui a défini les missions de l'agence et qu'on peut scinder en deux volets une mission stratégique qui concerne l'élaboration des études, des stratégies et des plans de rénovation urbaine selon les attentes des acteurs locales nationales pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçants en ruine va contribuer au traitement des bâtiments menaçants en ruine selon ces missions qui sont définies par la loi 94.12 relative aux traitements des bâtiments menaçants en ruine et aux opérations de rénovation urbaine. Ces missions consistent à l'élaboration des études, des stratégies et des plans de rénovation urbaine selon les attentes des acteurs et des partenaires d'une part et aussi dans un autre sens, c'est-à-dire d'oeuvrer sur un plan opérationnel qui concerne la mise en œuvre des différents programmes qui sont contenus dans ces plans de rénovation urbaine ainsi que d'intervenir en cas de refus des propriétaires des bâtiments menaçants en ruine pour exécuter les travaux qui sont nécessaires selon les frais des propriétaires des bâtiments menaçants en ruine. Donc, comme j'ai déjà expliqué, cette session de mise en place va permettre de mettre en place des moyens humains et des moyens matériels. C'est-à-dire qu'on a un budget prévu pour l'année 2019 et ce conseil d'administration, c'est une occasion pour approuver différentes décisions qui sont très importantes pour le démarrage des activités de l'agence et pour mener à bien ces missions. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !